coucou tout le monde je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter comment je réalise mon effet pull donc là je vais vous présenter un ou deux combos je verrai dans cette vidéo mais comme vous pouvez le voir j'ai testé avec quatre couleurs avec des motifs différents mais j'ai fait ces quatre effets avec la même technique j'ai utilisé quatre vernis semi permanents de chez indigo là le seul produit que vous voyez pas c'est le top coat matte donc moi je vous conseille à 100% le super matte de indigo là j'en avais plus j'ai d'utiliser un reste de top coat matte de madame glam mais bon je vous le conseille pas plus que ça et la poudre white snow de chez indigo donc si ça vous intéresse de voir comment je me dépatouille pour réussir sonnel art restez avec moi donc pour ma couleur de fond j'attrape piccolo latte c'est un joli vieux vieux rose on va dire vieux rose légèrement mauve donc j'applique ma première couche de couleur partout et je mets à catalyser donc ma première couche à catalyser je vais rapidement appliquer ma deuxième couche et je la mets à catalyser 30 secondes voilà donc notre fond à catalyser on va pouvoir passer au dessin donc pour ça je vais mettre une goutte de semi permanents sur une petite palette là c'est une roulette de swatch que j'ai je vais utiliser ça et j'ai attrapé mon pinceau nail art de chez indigo c'est le numéro 7 c'est un grand pinceau liner comme ça et je viens faire deux lignes à ce niveau là de ma capsule c'est comme si je venais délimiter un premier tiers ici et un premier tiers ici et je prends ma couleur de base donc toujours piccolo latte on n'utilise qu'une seule couleur je vais faire ma ligne j'ai tourné ma capsule et j'essaie de le faire légèrement en épaisseur voilà là je vais venir épaissir mes traits voilà ensuite le motif que j'ai choisi c'est je sais pas j'hésite entre faire les triangles comme ça ouais on va faire les triangles comme ça donc là je prends un pinceau un peu plus fin c'est le 5 de chez indigo toujours et je pars de la base j'ai plus trop de café ou quoi vous avez vu comment je tremble je mets la base je mets la base j'ai plus duré J'ai juste essayé de nettoyer un peu mon pinceau juste pour rectifier de là. Voilà, c'est le coup je vais terminer le mettre ici. Voilà, c'est le coup je prends un petit tourne et je vais venir faire des points sur le côté. Et avant de mettre à catalyser c'est là qu'on va venir utiliser notre poudre de chez indigo et c'est la white snow donc c'est des paillettes blanches. Je vais prendre une capsule de soin et je vais venir saupoudrer directement dessus. Je prends ma petite cuillère et je viens saupoudrer deux paillettes un peu partout. J'enlève l'excédent quand même. Voilà et je mets à catalyser 60 secondes. Voilà donc là notre motif à catalyser et on va venir prendre une brosse. Donc là j'ai d'abord une brosse qui dépoussière en douceur pour enlever le gros. Après je vais venir prendre une brosse un petit peu plus dure comme celle-ci pour enlever le gros excédent de paillettes. Là je retire ça et on voit déjà le dessin. Ensuite je viens prendre ma brosse un peu plus dure et je viens frotter tout doucement. pour vraiment enlever les paillettes qu'on ne veut pas et voilà et du coup ça nous donne un effet pull avec ce côté texturé de la résine on va dire et des paillettes sans que ce soit trop 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 pailleté donc j'aime beaucoup beaucoup. Je vais même essayer de passer un petit cleaner. Avant de mettre ça à catalyser on va venir saupoudrer notre poudre What's No de chez Indigo. Pour ça j'attrape ma petite cuillère et je vais en mettre partout. Ensuite je peux enlever l'excédent et mettre ça à catalyser 60 secondes. Voilà donc là ça a catalysé bien sûr j'étais obligé de frotter ma capsule en mettant la capsule dans la lampe sinon c'est pas drôle. Et je viens retirer l'excédent. Donc là je prends un truc doux mais je vais venir prendre un truc un petit peu plus dur pour enlever vraiment le gros excédent. Et voici le résultat. On a un joli effet pull pailleté mais légèrement c'est pas trop trop pailleté non plus. Franchement j'aime beaucoup. Et donc du coup n'oubliez pas de mettre le top coat matte en dessous parce que sinon vous aurez des paillettes partout. Alors que là ça délimite bien la partie nail art de la partie fond. Et là on va faire ça avec une dernière combinaison. Je vais prendre Bad Filter. C'est un espèce de taupe gris beige. C'est une couleur assez neutre. Donc première couche de mise je la mets à catalyser. On va mettre la deuxième couche. Donc là on a nos deux couches de couleurs qui ont catalysé. On applique le top coat matte. Pendant que ça catalyse je prépare ma palette avec un petit peu de couleur. Je nettoie mon pinceau de ma couleur d'avant. Si vous vous demandez ce que c'est c'est de la base. C'est une base peguissage que j'utilise pas et que j'utilise par contre pour nettoyer mes pinceaux. Voilà donc là on a notre fond avec notre top coat matte qui vient protéger le tout. Et je vais venir faire mes lignes, mes grandes lignes pour commencer. Et je vais venir les épaissir. Si j'ai bavé je viens nettoyer mon pinceau. Et redélimiter ma ligne. Voilà. Ensuite pour ce dessin je vais venir faire des grands rectangles. Donc je garde ce pinceau. Euh des grandes croix en fait pardon. C'est archi pas de rectangle. Voilà. Et ensuite je vais venir agrémenter un petit peu le tout de point. Donc je commence avec mes points de côté. Et je vais même venir faire des points à l'intérieur. Voilà. Ensuite avant de catalyser comme avant on vient saupoudrer de notre effet white snow. Et je retire l'excédent. Et maintenant je vais mettre à catalyser 60 secondes. Donc notre nail art à catalyser. Maintenant on retire l'excédent pour découvrir le motif. D'abord avec une brosse douce et ensuite légèrement avec une brosse plus dure. Tadam ! Voilà ce que ça donne. Encore une fois un effet pull légèrement pailleté. Et voici le résultat. Je vous laisse en profiter pour vous montrer la différence entre mon effet pull de l'année dernière et celui que je réalise cette année. Donc on voit ensemble un petit peu la progression. Si progression il y a. On va bien voir. Donc ça c'est mon effet pull de l'année dernière. Et ça c'est celui de cette année. S'il y a du mieux quand même hein. On est d'accord qu'il y a quand même du mieux. Au niveau des tracés c'est quand même un petit peu plus précis. Les tracés sont plus fins. Et l'effet pull avec les petites paillettes est quand même encore plus fini quoi. Et j'utilisais un top coat brillant en dessous de mon effet pull. Comment est-ce que vous préférez d'ailleurs en commentaire ? Moi je préfère avec le mat moi. Voilà. C'était la petite parenthèse. J'espère que cette vidéo nail art vous aura plu. Honnêtement les filles si moi je suis capable de le faire vous êtes capable de le faire. Ça c'est sûr. Vous savez qu'en terme de nail art je pars avec moins 10 points. Donc si j'arrive à faire ça vous allez y arriver aussi. Vous pouvez voir ici toutes les couleurs que j'ai utilisé et tous les différents combos que j'ai fait. Donc j'ai utilisé Mariano Italiano ici, About Her, Piccolo Latte et Bad Filter. Et tous avec les paillettes White Snow de chez Indigo. Voilà c'est tout pour ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas mettez moi comme d'habitude des petits pouces avant de partir. Dites moi dans les commentaires comment je me suis débrouillée avec ce nail art. Et d'ici la prochaine vidéo, portez vous bien !